Il y a enfin des véhicules sur le Lego de Fortnite qui vous permettent de tourner à gauche, de tourner à droite, d'avancer, de reculer. Et vous avez même des phares et plein d'autres choses sur le Lego de Fortnite que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, pour créer ce véhicule, moi je vous le présente en mode bac à sable pour avoir des ressources en illimité. Mais vous pouvez aussi les construire en mode survie. Alors pour le mode survie, je vais vous expliquer à la fin comment débloquer tous ces accessoires et comment ça fonctionne. Mais là, je vais d'abord vous présenter comment construire ce véhicule ou tout autre objet, tout autre véhicule parce qu'il y a plusieurs solutions pour créer plusieurs véhicules. Alors déjà, la première chose, vous allez dans vos constructions. Ensuite, vous allez dans vos gadgets. Et là, vous avez trois possibilités de gadgets. Vous avez les ballons, les contrôlés et les pièces de véhicules. Donc la première chose que vous allez faire, c'est d'aller dans vos pièces de véhicules et vous allez créer une chandelle. Cette chandelle vous permettra de créer votre véhicule. C'est très important. Mettez-le parce que si vous construisez directement votre véhicule sur le sol, ça ne fonctionnera pas. J'ai essayé. Je ne sais pas si c'était un bug ou pas, mais ça n'a pas fonctionné. Vous construisez votre petite chandelle comme ceci. Ensuite, vous allez dans vos bases de véhicules. Donc les bases, c'est des structures. Vous allez dans vos structures. Là, vous avez plusieurs bases. Donc ici, il y a une petite base. On pourrait croire que c'est une moto. Donc si c'est vraiment une moto, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment créer une moto. Mais ça, ça y ressemble en tous les cas. Et là, vous pouvez vraiment créer le véhicule que vous voulez parce que vous avez plusieurs bases. Donc c'est assez intéressant. Nous, on va se contenter d'un véhicule de base. On va choisir une petite base comme celle-ci. Voilà. Et on va placer notre base sur cette chandelle. Alors pour bien la placer, vous maintenez les deux pour qu'il y ait un lock comme ça et que ça se met bien sur la base. Enfin, sur la chandelle. Donc vous créez votre base sur la chandelle. Ensuite, vous allez aller dans vos contrôlés. Et vous allez mettre un siège. Donc moi, je vous conseille de le faire dans le même heure que moi pour ne pas vous tromper. Donc vous mettez un petit siège. On va mettre le siège vers l'avant ici. Comme ça, je sais que l'avant sera vers la gauche. Très important. Ensuite, maintenant, on va mettre les roues. Donc les roues, il y a deux types de roues. Il y a les roues motrices. Donc les roues motrices, ça vous permet d'avancer et de reculer. Si je ne me trompe pas. Non, les roues motrices, excusez-moi. Ça vous sert pour tourner. C'est les roues alimentées qui vous servent pour avancer et pour reculer. Donc les roues alimentées, là, vous les mettez directement à l'arrière. Donc essayez de bien les aligner les unes aux autres pour que ça fonctionne bien. Et ensuite, dans les roues motrices, là, vous allez sélectionner. Moi, je les ai choisis de taille moyenne. Vous allez sélectionner les mêmes roues, mais vous allez les mettre à l'avant. Parce que c'est celles-là qui vont vous permettre de tourner à gauche et à droite. Donc hop, vous les alignez comme celles de derrière. Et là, très important, avant de déposer le véhicule par terre, il va falloir choisir la direction de vos roues. Donc moi, si je veux aller vers la gauche, il faut que mes flèches montrent vers la gauche, qu'elles tournent vers la gauche. Ici, pour les deux roues ici. Ensuite, celles de droite, elles vont dans le sens inverse. Donc vous allez devoir changer la direction. Comme ceci, vous appuyez sur carré pour changer la direction. Et en soi, en fait, les roues de droite doivent être mauves et les roues de gauche doivent être bleues. Ensuite, très important, il vous faut un moteur pour que le véhicule fonctionne. Là, vous mettez un moteur. Moi, je vais mettre un petit moteur vers l'arrière. Alors très important, essayez de bien le placer sur votre véhicule. Là, il dépasse d'un carré. Et tout à l'heure, quand j'ai essayé de faire un véhicule comme ça, qu'il est passé d'un carré, le véhicule ne fonctionnait pas. Donc placez-le bien entièrement sur votre véhicule. Alors ensuite, vous pouvez mettre un réacteur. Mais ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de mettre un turbo à l'arrière. Alors les turbos, ils sont dans les générales, je crois. Non, même pas. Ah, ils sont ici, dans les roues. Donc là, je vais mettre un turbo à l'arrière pour vous montrer que ça fonctionne bien. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Je le mets juste pour le fun. Hop, voilà, comme ceci. Et je pense que c'est tout. Là, il n'y a pas besoin de créer d'interrupteur. On n'a pas besoin d'interrupteur pour ce véhicule-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des lampes. Alors les lampes, elles sont dans les pièces de véhicule. Ici, vous avez vu, vous pouvez mettre des pare-chocs avant, arrière et tout ça. Vous pouvez même mettre des suspensions à vos véhicules. Donc si vous construisez des roues sur les suspensions, normalement, ça fera un véhicule qui sera plus adhérent dans le tout terrain. Je n'ai pas encore expérimenté. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ça prochainement. Mais là, voilà, c'est juste pour vous montrer comment créer un véhicule de base. Et ici, vous avez des lampes, je crois. Donc là, vous pouvez mettre des ailes. Voilà, pourquoi pas. Ici, vous avez des cabines. Si vous voulez vraiment faire un gros véhicule, vous pouvez mettre des cabines. Vous pouvez mettre plein de choses. Si vous faites un gros véhicule, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir vous déplacer avec un coffre, un lit, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Alors par contre, les lampes, elles sont dans Autres. Ici, vous avez un compartiment moteur, pour mettre le moteur, les barres de véhicules. Franchement, je pense qu'on peut même faire des trains avec tout ce qu'ils nous ont mis. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs de fou. Alors là, moi, j'ai été dans les barres lumineuses. Et je vais mettre mes phares vers l'avant, juste à côté du siège conducteur. Hop, voilà. Comme ça, dans le noir, je vais pouvoir voir plus clair. Et quand vous avez fini de construire votre véhicule, là, vous allez sur votre chandelle et vous maintenez carré pour retirer la chandelle. Alors, ensuite, vous vous asseyez. Et quand vous allez appuyer sur R2, vous allez avancer. Et quand vous allez appuyer sur L2, vous allez reculer. Et pour tourner à gauche et à droite, vous utilisez votre analogue, gauche-droite. Et vous allez pouvoir vous trimballer comme ceci. Et ça, c'est plutôt pas mal pour voyager dans la map. Alors, si maintenant, vous voulez activer le turbo, il va falloir appuyer sur X. Et là, boum, le turbo est activé. Et vous avancez plus vite. Si vous voulez l'arrêter, vous appuyez une deuxième fois sur X. Alors, ici, il y a un bouton rond. Je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a un bouton triangle. Je pense que c'est peut-être pour éteindre les lumières. Je ne sais pas. Parce que je suis dans la journée, donc je ne sais pas si j'arrive à les éteindre. Mais bon, il y a deux possibilités de boutons supplémentaires. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Si vous savez à quoi ça sert, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors, autre information. Ici, dans le moteur, vous allez devoir placer du biocarburant. Donc, pour ceux qui sont en mode survie, là, je suis en mode bac à sable, donc je n'en ai pas besoin. Mais il vous faudra du biocarburant pour le placer dans le véhicule. Et que le véhicule puisse avancer. C'est comme de l'essence. Mais pour obtenir ce biocarburant, en mode survie, il vous faudra un établi. Je vais le créer. Alors, dans votre établi, quand vous allez dans le petit logo de la flamme, de la torche, vous avez le biocarburant. Mais pour créer ce biocarburant, il vous faudra du verre, que j'ai déjà fait une vidéo dessus, et de la biomasse. Donc là, la biomasse, je n'ai pas encore fait une vidéo dessus, je vais vous en faire une plus tard. Mais il vous faudra ça pour créer un carburant. Ensuite, quand vous avez votre carburant, vous allez pouvoir le mettre dans votre moteur. Alors, très important, pour ceux qui sont en mode survie, pour débloquer toutes ces pièces, les roues, les réacteurs, la base du véhicule, le moteur, le volant, etc. Je vais vous expliquer comment faire. Parce que normalement, quand vous allez lancer en mode créatif, vous n'aurez pas accès à tous ces objets, parce que vous n'avez pas l'échema de débloquer. Donc, pour débloquer l'échema, il vous faudra les ressources demandées qui sont affichées à droite. Donc là, par exemple, pour la chandelle, il me faudra du bois. Donc, dès que vous allez ramasser du bois, vous débloquerez directement la chandelle. Il faudra vraiment ramasser du bois. Donc, des tiges de bois, excusez-moi, des tiges de bois. Là, il vous faut du granit et du bois, du granit, du granit et du bois, etc., etc. Là aussi, là, il vous faut du bois souple. Voilà, là, il vous faut des tiges de bois, du bois. Donc, principalement, c'est que du bois et des tiges de bois. Là, il vous faut, pour les lampes, les phares, il vous faut des torches, il vous faut une torche et il vous faut du verre. Pareil pour le reste, ok ? Donc, si vous n'avez pas le schéma, vous avez juste à récupérer une torche par terre ou alors à la créer et à récupérer un morceau de verre. Et là, boum, directement, ils vous mettront schéma débloqué en mode survie. Et là, donc, pour le siège, il vous faudra des planches, des granits et de la corde. Pareil, c'est pour les trois sièges, c'est la même chose. Pour le moteur, il vous faudra du granit et de la corde. Pour les roues alimentées, il vous faudra des tiges de bois et du bois pour alimenter la petite version. Pour la moyenne version, il vous faudra des tiges de bois souple et du bois souple. Et pour la grande version, il vous faudra des tiges de pin nordique et du pin nordique. Alors, pareil pour les autres en bas, je suppose. Non, en bas, il vous faut la même chose, sauf qu'il vous faut de la corde supplémentaire. Voilà. Pour l'interrupteur, c'est du bois et de la poudre explosif, mais bon, ça, on n'en a pas besoin. Et pour les réacteurs, enfin, les propulseurs, il vous faut des tiges de bois, poudre explosif et de la torche. Donc voilà. Ensuite, ici, ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc voilà. Dès que vous aurez réussi, enfin, dès que vous aurez récolté chaque ressource que je viens de vous citer pour débloquer chaque chose, là, vous débloquerez les schémas et vous pourrez enfin construire votre véhicule en mode survie. Si vous avez d'autres questions ou si vous connaissez plus de choses à propos de ces véhicules, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des idées de construction de véhicules ou toute autre chose qui pourrait être intéressante, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Code Creator SCL